Les Français sont extrêmement homogènes dans leur discours sur la question de la fin de vie. C'est un sujet qui les préoccupe très très fortement, qui les angoisse. C'est un sujet sur lequel ils ont peu d'informations. Ils ont le sentiment d'être souvent exclus des débats qui concernent la fin de vie. Et c'est un sujet sur lequel ils ont des très fortes attentes. Bien prendre en charge les malades, mettre en place davantage une structure palliative, faire en sorte que la prise en charge des malades en situation de fin de vie s'améliore. Et sur ça, il y a clairement une insatisfaction. Et l'insatisfaction, je dirais qu'elle culmine sur le cadre législatif. La loi Leonetti est très peu connue. On a le sentiment qu'elle ne règle pas les problèmes et qu'elle est en décalage. Et sur ce point, on a rarement dans des enquêtes d'opinion autant de décalages entre ce que proposent les pouvoirs publics et ce que demandent, ce que souhaitent les Français depuis maintenant 10, 15 ans, depuis l'affaire Vincent Lambert. Systématiquement, quelle que soit la manière de poser la question, quelle que soit la méthodologie, les Français, dans leur très forte majorité, appellent de leur vœu une légalisation du suicide assisté, la possibilité de recourir dans certains cas à des euthanasies actives. Et ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Et cette attente est d'autant plus forte qu'elle est massive. Peu de clivage générationnel, pas de clivage de genre, très peu de clivage politique. Il y a vraiment de ce point de vue-là ce que j'ai appelé une anti-peine de mort. C'est-à-dire en 1981, les Français étaient majoritairement pour le maintien de la peine de mort. François Mitterrand avait annoncé son abolition. Aujourd'hui, les Français réclament très massivement une évolution du cadre réglementaire. Et le législateur et les pouvoirs publics, pour l'instant, ne sont pas sur cet anguère-monde. Les tendances, c'est un peu ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, une opinion face à des faits divers, particulièrement émouvants, dramatiques, où la liberté de disposer de son corps n'a pas été respectée, une opinion de plus en plus favorable à une évolution du cadre législatif, une opinion qui est très sensible également à la notion de liberté, liberté de choisir sa mort, liberté d'organiser les choses sur ce sujet si intime qui touche tant les Français. Et puis, des prises de conscience, le déficit en matière de soins palliatifs, d'absence d'écoute, parfois du personnel médical. On l'a vu sur quelques faits divers, particulièrement dramatiques. Et puis, cette séparation entre médecine curative et médecine palliative. L'évolution va de plus en plus vers une opinion, je ne dirais pas chauffée à blanc, mais qui appelle vraiment de ses voeux un fort mouvement sur ces questions-là. Pour le regarder avec une certaine prudence, un sondage quantitatif est le reflet de réaction assez émotionnelle sur un tel sujet qui est tellement préoccupant et intime pour les Français. Pour autant, les sondages sont extrêmement convergents, quelle que soit la méthodologie quantitative, qualitative, quelle que soit la manière dont les questions sont posées. Il y a un autre instrument qu'il ne faut pas mis en place en 2013 sur la question de fin de vie. Il ne faut pas mis en place avec le comité consultatif national d'éthique, une conférence de citoyens où là, on n'était pas sur une logique émotionnelle, où un panel de Français a été amené à réfléchir, à auditionner des experts, à s'informer, se former sur la question de fin de vie. Et le résultat de leur délibération a fait l'objet d'un avis où, eux aussi, avec un niveau d'information plus fort que la moyenne, ils savaient maintenant ce qu'étaient les directives anticipées, la personne de confiance, des chiffres, ils connaissaient des chiffres sur les soins palliatifs, la question de la sédation terminale, eux aussi réclamaient de manière moins intense que l'opinion publique mesurée dans les sondages, mais de manière, je dirais, raisonnable et raisonnée, une évolution de la législation avec cette idée de liberté pour chacun de disposer de sa mort.